Avant de lancer la table ronde, je voulais vous donner une définition très rapide de ce qu'est l'approche par compétence puisque ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. L'approche par compétence est une approche pédagogique qui vise à construire un parcours de formation en s'interrogeant sur les compétences nécessaires dans un domaine professionnel ou un cursus particulier en les prenant comme point de départ d'élaboration de la formation, ce qui change donc un petit peu d'une approche un peu plus classique par discipline et par juxtaposition de contenu disciplinaire. Je vous propose un premier temps de présentation des intervenants. Chacun d'entre vous va avoir cinq minutes pour présenter son positionnement par rapport à l'approche par compétence, nous expliquer un petit peu vos réflexions par rapport à cette notion-là. Quand est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Donc en ce qui me concerne, j'ai une formation de psychologue du développement. Donc le P3C qui a été présenté tout à l'heure, c'est un laboratoire de psychologie, cognition, communication et comportement à Rennes-2. Et je vais me présenter par rapport à la question de l'approche par compétence, à la fois en tant que chercheur, parce qu'effectivement j'ai développé des publications depuis plus de 15 ans sur cette question-là de l'approche par compétence et la notion de compétence individuelle et collective. Et je présenterai rapidement quelques-uns des modèles que j'ai, les trois modèles français que j'ai développés autour de ces questions-là. Et d'autre part, je me présenterai également en tant qu'enseignant-chercheur parce que j'ai été responsable pendant plusieurs années d'un master professionnel à l'université Rennes-2 dans lequel on a pratiqué l'approche par compétence, même si on ne l'a pas fait, jusqu'au bout de ce qu'on aurait pu faire. Mais bon, je serai éventuellement en dire de moi. Alors sur le premier aspect, je peux dire par exemple que j'ai développé un modèle de la compétence en partant d'une conception générale. Alors c'est la diapo 1 qui permet de comprendre que la compétence, c'est aussi quelque chose qu'il faut aborder sous un double angle. L'angle de la mobilisation des compétences et de cette établité sur la gauche et puis l'angle de la construction des compétences et de cette établité sur la droite. Et ces deux angles-là sont absolument indissociables de mon point de vue. Or, la plupart du temps, on insiste sur l'aspect d'activité productive d'un résultat dans une situation donnée pour travailler sur le tas de données. C'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est celui qui consiste à essayer d'illustrer ce que sont ces deux activités mobilisées et régulées par les processus qui sont en jeu. Et donc le deuxième modèle, c'est... Enfin, le deuxième modèle. Le modèle plus précis que je l'ai élaboré, c'est celui-ci, qui consiste à essayer de voir quelles sont les processus en jeu, à la fois dans cette activité productive d'un résultat et dans cette activité constructive, avec tout un tas d'adaptations qui sont les caractéristiques, ou les compétitions de la compétence humaine. J'ai développé également un deuxième modèle qui est complémentaire de celui-ci, qui est le modèle d'intervention. C'est-à-dire, c'est un modèle, en fait, d'enseignement. En tout cas, c'est le modèle qui permet d'en rendre compte de l'activité de quelqu'un qui manage des compétences. Donc, on retrouve le modèle précédent, ici, sur la flèche du bas, et puis, on voit toutes les possibilités d'activité d'un tuteur, d'un enseignement, d'un manager, etc. C'est-à-dire de quelqu'un qui est là pour aider à développer des compétences. Et puis, le troisième modèle, c'est peut-être celui qui est le plus directement orienté vers la thématique de la journée, puisque c'est un modèle qui cherche à rendre compte de l'articulation entre les compétences individuelles et les compétences collectives dans cet espèce de cheminement permanent, cyclique, enfin, cyclique, ou en tout cas, oui, continue. On a beaucoup insisté sur la continuité des changements. Et donc, l'idée, là encore, c'est d'essayer de voir comment ces processus s'organisent les uns par rapport aux autres dans cette continuité et permettre d'articuler des compétences individuelles, des compétences collectives, parce que les compétences individuelles ne se développent pas, évidemment, dans un monde social. Elles sont nécessairement liées aux compétences collectives. Alors, peut-être pour dire un mot sur la façon dont j'ai apprendu dans la période de la notion d'approche par compétences. La première idée, c'est de dire que... Je vais essayer de dire quelles sont mes convictions un peu essentielles autour de cette notion. Alors, la première idée, c'est qu'il me semble que si on veut relever les défis qui s'offrent à nous, et j'ai entendu François Bataille si on était en train de parler d'anthropocène, c'est par rapport à ces enjeux-là qui me semblent importants, de passer à une vitesse supérieure du point de vue de la façon dont on construit les compétences des gens en général, des étudiants pour ce qui nous concerne, parce que si on continue à fonctionner sur l'approche en termes de transmission de savoir, je pense qu'on ne sera pas à la hauteur, notamment en termes d'efficience, pour relever le défi dans le temps qu'il nous reste pour le faire. Et donc, il va falloir construire des compétences entre nous. Ça, c'est le premier enjeu, c'est la première idée de force qui m'adive. La deuxième, c'est de dire attention, parce que les versions officielles de l'approche par compétence sont des versions qui apparaissent au mieux inappropriées et au pire, dangereuses, parce qu'elles risquent de dégoûter tout actuellement de se mettre en situation de travailler sur ces questions de l'approche par compétence. Et la dernière idée, c'est de dire que dès lors qu'on s'y est mis et qu'on a pu éprouver le plaisir qu'on a à enseigner, le plaisir que les étudiants ont à apprendre avec l'approche par compétence, alors ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Et ça vaut le coup également de s'y mettre parce que l'approche par compétence est un véritable outil pour moi de construction d'une compétence professionnelle, individuelle et collective. Et donc, comment je suis un adepte de l'approche par compétence ? Tout le monde sera ce que pour vous, c'est raisonnable. Voilà pour vous. Effectivement, ça vaut le coup. Je vais dire que ce n'est pas du tout évident. Et c'est un peu, on pourrait dire, le retour d'expérience que je vais vous faire. Moi, j'ai une manière de voir les choses très pratique, je vais dire. Donc, équipe personnelle, je suis responsable d'une filière d'ingénieur mécanique à l'école supérieure d'ingénieur de Paris-Est, à Marne-la-Vallée, et qui dépend, en fait, c'est l'école d'ingénieur de l'UPR, de l'université Paris-Est, à Marne-la-Vallée. Donc, moi, j'interviens sur la filière d'ingénieur mécanique depuis une vingtaine d'années, et j'ai pris la responsabilité de cette filière en 2008. Et assez rapidement, j'ai été confronté à un certain nombre de choses à premièrement, les enseignants qui me disaient, ils sont tous nus. Si tu veux, je t'ai montré les copies, elles sont vides, ils montrent les copies, je constatais que les copies étaient vues. Donc, ils n'ont rien fait avant. Il s'est fait en mécanique, il ne s'est pas fait en maths. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Donc, effectivement, il y a quelque chose qui m'a interpellé de ce côté-là. Et puis, le témoignage aussi de les apprentis, c'est-à-dire qu'il y a un ingénieur par apprentissage, qui disait, moi, je vais acheter juste pour l'examen, j'assure la moque, et puis, de toute manière, je sais très bien que, d'autrement, je ne saurais plus le faire. Certains qui disaient, dans l'entreprise, on ne travaille pas du tout de cette manière-là, ça ne fait pas strictement un devoir. D'autres qui disaient, on fait des calculs, bon, ce n'est même pas un processus. En tout cas, on sait faire les calculs, mais ça ne mène à rien. Ils disaient, à ce cours-là, je ne sais même pas ce qu'il fait dans ma quête. Bref, ces éléments-là étaient interpellants. Et puis, on a eu aussi la commission des titres ingénieurs qui nous a demandé, à l'apprentissage, de mettre en place une approche par compétence. Donc, effectivement, il y a une partie qui était due à une interpellation personnelle, et une autre partie qui était une injonction un peu particulière, avec une vue assez particulière aussi de la commission des titres ingénieurs sur ce qu'est la compétence. Merci. Donc, en gros, j'allais dire le temps pas vite. On a commencé en 2014, et on a fait une première réunion en disant, voilà, on va devoir réécrire le référentiel. Nous, c'était notre entrée, il faut réécrire le référentiel avec, ça m'indicait, un coup de polish compétence. On s'est aperçu que l'objectif, ce n'était pas justement de mettre un petit coup de polish, c'était bien plus profond. Donc, la première chose, c'est que, je ne veux bien spécifier aux directeurs de l'école, que je voulais dire, engagés dans cette filière-là, et que mettre un coup de polish ne m'intéressait pas. On changeait nos pratiques, et on allait en profondeur, dans la maquette, dans nos pratiques, soit, il n'y a aucun intérêt, sous les petites réunions, il n'y avait pas besoin d'aller les flou. Et donc, initialement, on s'est posé la question de combien est-ce qu'il faut de compétences, qu'est-ce que c'est qu'une compétence, lesquelles, c'était pas simple. Et donc, on a constitué un coup de travail, un coup de travail qui consistait en des enseignants, des responsables d'années, des responsables de filière, des étudiants, et puis nos partenaires industriels. Et puis, on s'est aperçu assez rapidement qu'on ne savait pas bien où aller, on n'arrivait pas à avoir de définition d'une compétence. Et donc, on a eu la chance d'être encadré par l'IDEA, et puis avoir l'appui Jack Tardif, qui nous a permis, en fait, de mettre un petit peu de commande d'ordre dans tout ça, et parfois du désordre, ce qui était aussi intéressant. Et donc, pendant deux ans, quasiment, il nous a accompagnés sur ce cheminement, et en parallèle, on a mis en place des expérimentations autour de la place inversée, du mode projet, de l'approche problème, du portfolio, histoire d'avancer un petit peu dans nos réflexions, de nourrir nos réflexions avec d'autres pratiques. On a mis en parallèle un coup de travail sur l'évaluation, de manière à voir un petit peu ce qu'il en était. Donc, il en est sorti, peu à peu, on a commencé à mettre en place un portfolio, et là aussi, on a fait appel à des gens compétents dans le domaine, donc au Lab 7 de Liège, avec Marion Poulet et François Georges, pour arriver justement à gagner en compétence, nous, vis-à-vis de ces éléments. Et c'est un premier élément dans le retour d'expérience, et on dirait, s'appuyer sur les gens qui sont compétents, et c'est fondamental. Alors, 2019, on y travaille toujours, et ce jour, il y a l'occasion, je vous présenterai peut-être votre référence et de compétence, mais ce référence et de compétence change tous les ans. La requête, à l'heure actuelle, change tous les ans. Et effectivement, on est dans une phase, on est en expérimentation constante. Alors, c'est un petit peu ce que je vous ai mis en place, ce que ça aide, c'est qu'en 2016, on a décidé de partir dans l'opérationnalisation, en fait, de notre approche par compétence. On pouvait très bien continuer à réfléchir encore, avant de la mettre en place. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est ce que nous sommes prêts. Et la réponse est incroyable, nous n'étions pas prêts. Tout n'était pas finalisé. Mais à un moment, on s'est dit, il faut arriver à expérimenter pour pouvoir avancer. Donc, on a mis dans nos a priori le fait que, potentiellement, on allait faire des erreurs. Et ces erreurs, il allait falloir les analyser. Et qu'il allait falloir retravailler sur ces erreurs. Donc, on aura l'occasion de le redire, mais nous en avons fait, un certain nombre. Et donc, le postulat, c'était de se dire, on va accepter de se remettre en cause en cours d'opérationnalisation. Et par contre, j'insisterai beaucoup là-dessus, mais on a mis en place une vraie politique d'accompagnement du changement. Et notamment, après, des enseignants et ce qu'on appelle les tutors à l'école qui se déplacent en entreprise et en parallèle, des tutors ingénieurs qui sont en entreprise, qui font partie de nos partenaires. Donc, avec des choses qu'on a appelées des workshops, de manière à gérer un aspect un peu plus convivial. On s'est passé souvent, quand on est un mot en même temps, les choses se passent mieux. Notamment, pour les jeunes, on parlait initialement de séminaires, mais c'est un mot qui passait pas bien. Donc, on a un petit peu où on en est à l'heure actuelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tristelle Janzot, je suis conseillère pédagogique à Paris-Dauphine et j'ai rencontré pour la première fois les compétences il y a un peu plus de trois ans, je dirais, deux ans, trois ans, dans un autre contexte professionnel qui était celui de notamment évoqué par des projets qui sont d'une autre commune et d'une cellule ITA. Mon point de vue est celui d'une accompagnatrice pédagogique, d'une conseillère pédagogique. Je vais parler un peu plus fort, c'est ça ? D'accord. Donc, un point de vue un peu différent puisqu'il s'agit d'accompagner des équipes. Donc, avant tout, pour moi, une spécialisation à l'approche programme qu'on évoquait un petit peu plus tôt, qui parfois, et très souvent en ce moment, notamment, est autour de l'approche par compétence qui n'est particulièrement chère, mais qui ne signifie pas forcément une approche par compétence. Et ça, ce serait peut-être, c'est important aussi, je pense que ça a déjà été dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler parce que parfois, on a tendance à confondre, à assimiler un petit peu les deux. Et dire aussi que mon métier m'a amenée à connaître des contextes, je dirais, assez différents et qui sont essentiels dans l'entrée d'une approche par compétence. Un contexte où les équipes sont volontaires pour être accompagnées, veulent questionner les objectifs de leur formation, veulent questionner leur manière de forger l'apprentissage de leurs étudiants. Et puis, un contexte légèrement différent et il me semble qu'on a commencé à l'évoquer, qui est celui de l'injonction, notamment par le biais de lois qui viennent d'arriver ou pour lesquelles les décrets sont en train d'être appliqués et qui imposent dorénavant d'avoir une réflexion obligatoire en termes, alors, qu'on appelle bloc de compétences. Donc, je pense qu'il faudra certainement revenir dessus parce que ça ajoute, il me semble, de la confusion à ce terme qui, déjà, en préalable, dans n'importe quel accompagnement, mérite d'être défini et d'avoir un vrai consensus d'équipe autour de ce que signifient les compétences. Mais ces deux contextes m'apportent beaucoup pour dire que les choses essentielles que je retiendrai dans cette approche, c'est qu'il faut déjà accompagner les équipes en acceptant que leur chemin leur appartient et donc qu'au travers des injonctions, des théories autour des compétences, des modèles de développement de la compétence ou de l'apprentissage de la compétence, eh bien, les équipes, on est là pour les guider, mais elles vont aussi, elles, faire leur chemin dans ces différentes notions, approches, injonctions qui existent et qu'on est là aussi pour les aider à faire ce tri et à faire ce chemin-là. Et puis, aussi, mettre en avant le besoin de travailler en équipe, donc, le fondement même de mon métier et la mise en œuvre de travail en équipe et la mise en œuvre de ce que veut dire pour une équipe d'enseignants travailler ensemble, mais aussi pour une équipe institutionnelle de travailler ensemble, en l'occurrence, à Dauphine, par le biais de l'injonction et la loi du 5 septembre 2018 qui modifie déjà les formations, en tout cas, lorsqu'elles sont liées à des financements par l'enfant gécif, eh bien, on a mis en place une cellule RNCP en lien avec différents personnels de l'université pour faire, en tout cas, essayer de créer un levier derrière l'injonction, c'est-à-dire de dire qu'au-delà de ce qui est imposé et de ce qu'on doit faire, est-ce qu'on ne peut pas profiter de ce moment-là pour créer une vraie réflexion en termes d'objectifs pédagogiques, dans l'idéal, une réelle approche par compétence et je pourrais revenir dessus, c'est pas forcément évident, certains, effectivement, souhaitent aller plus loin et entrer vraiment dans une approche complète et puis d'autres, qu'on est obligé d'accepter aussi se disent parmi les milliers de tâches, les milliers d'injonctions et qu'on le comprend, eh bien, si c'est bloc de compétence, eh bien, marqué bloc de compétence, demain, ce sera autre chose et je ne veux pas aller plus loin que ça et donc comment on fait aussi pour accepter ces différents moments, on va dire, d'accompagnement et comment on fait sans choix en tête. Merci à tous les trois. Est-ce que, dans un premier temps, vous voulez vous entrerépondre ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé ? Je me permets juste parce que, je trouve que j'ai l'occasion de rencontrer Claudie Meyer qui devait être ici à plusieurs reprises, juste pour dire, sans rentrer dans son approche parce qu'il me semble que ça appartient à son équipe et je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux approches d'une mise en oeuvre de l'approche par compétence entre Benoît et Claudie. C'est que Benoît a eu vraiment l'approche de « on y va », du grand saut et des remédiations progressives que cela implique. Claudie a fait le parti pris de se dire, bon, on ne peut pas tout modifier, on va faire pas à pas, on va se fixer des objectifs par année et on va modifier ces éléments-là en se disant qu'il y a parfois, peut-être qu'elle aurait dû aller plus loin, mais que voilà, c'est ce qu'elle a choisi et donc progressivement d'année en année de faire des modifications liées aux compétences en entrant par des portes d'accès ou des voies d'entrée comme on décide de les nommer, mais qu'elle en parlerait une fois le pouvoir de l'Égypte. Je me demandais si Benoît, si tu as ton référentiel de compétences dans tes slides, est-ce qu'on peut peut-être voir à quoi ça ressemble parce que ça parle peut-être pas à tout le monde ce que c'est qu'un référentiel de compétences ? Alors, juste pour préciser, le grand saut est composé de multiples petits sauts et en gros, sur nos trois années d'ingénieur, on a commencé sur la première année puis la seconde année puis la troisième année. On a procédé sur trois années différentes. Effectivement, c'est la deuxième année où on est entièrement sur les compétences qui sont données. En gros, là, vous retrouvez des éléments qui consistent en fait... Je rappelle toujours la définition de la compétence. Je pense à dire qu'on est tardif compatible. Je vais dire à la fois par choix et puis par opportunité par choix parce que on va dire qu'on a assez vite adhéré à cette définition de la compétence et également parce qu'effectivement c'était la personne qui nous accompagnait. on dirait que ça se passait bien et qu'on avait cette ressource à portée de main. Ça a été quelque chose d'assez fondamental. Je dirais que avec les différents... On était accompagnés par différents conseillers pédagogiques, on travaillait avec différentes équipes donc on a pu aussi confronter nos approches. On s'aperçoit que l'essentiel à un moment c'est de pouvoir arrêter une définition de la compétence qui soit un peu notre boussole et qui nous permettent en fait d'avancer. La grande difficulté qu'on avait eu initialement c'était d'arriver à ce que c'était une compétence. Alors on avait nous tout un jargon autour de l'aptitude et la capacité et on faisait des grandes théories autour de ça et à un moment ça nous a permis de se dire où est-ce qu'on va et donc effectivement en partant de ces compétences qui sont assez génériques on a été amenés à travailler déjà sur... Alors initialement il y avait cinq compétences dans notre tout premier référencier on parlait justement de garder les traces et là j'ai essayé de vous mettre quelques traces donc les deux premiers n'existaient que sous forme de typosites regroupés avec les grands cercles autour. En gros on était allé à écrire quatre compétences alors je ne vais pas toutes vous les énumérer simplement vous dire que par exemple si on jette un coup d'œil les deux premières elles ont déjà changé suite à l'opérationnalisation et notamment au moment où on a commencé à travailler sur le port-coli. Le port-coli c'est quelque chose qui a beaucoup comme on pourrait dire sollicité notre réflexion parce qu'au moment où on a commencé à travailler avec les jeunes sur le port-coli on s'est perçu qu'il y avait des compétences qui n'étaient pas assez je vais dire bien écrites. Mme-moi est-ce que tu peux expliquer vite fait ce qu'est le port-coli ? le port-coli le port-coli c'est un recueil des expériences et des preuves de compétences qui se recueillent en fait et établi par l'étude donc il va s'intéresser aux différentes expériences qu'il a eues qui lui ont permis de développer les compétences et il va devoir amener la preuve de la compétence acquise sur chaque une de ses compétences donc les quatre compétences qui sont présentes pour le niveau qu'il revendique en accord avec les niveaux qui sont présentés dans le référentiel donc ça ça a été aussi une des clés c'est pour ça que je l'avais présenté notamment dans le diaporama donc ça a été effectivement de définir des trajectoires de développement on parlait de continuité et la continuité en gros j'avais un petit peu mal avec certains enseignants qui me disaient mais voilà le jeune il doit savoir faire ça à la fin de sa formation certaines entreprises aussi demandaient ce genre de choses alors qu'effectivement c'était en train de formation ils étaient en première année il fallait les laisser cheminer donc une des clés c'était effectivement de définir nos niveaux de développement sur ces travailleurs de développement et donc on a pris une partie d'essayer de décrire les différents niveaux de développement sur l'ensemble d'une carrière en partant de technicien supérieur diplômé puisque c'était en fait le profil du jeune qui rentrait dans le code le profil en 10 zéro c'est-à-dire avant rentré dans le code le zéro n'étant pas négatif jusqu'à l'ingénieur expert international et donc d'arriver à jalonner nos trajectoires de développement sur chacun de ces niveaux donc effectivement au travers du portre le jeune se positionne sur une compétence à un niveau donné va devoir faire preuve des compétences vis-à-vis de ces différents niveaux merci Benoît est-ce que l'un de vous deux veut réagir sur le référentiel et à quel point ça peut être une motivation pour les équipes oui alors peut-être une première réaction par rapport à ce qu'on pose comme compétence d'une part sur la question de la définition de la compétence on voit bien que cette définition là est très différente de d'autres définitions qui le disent par exemple savoir savoir faire savoir être qui a été très longtemps utilisé c'est très différent aussi de ce que je propose par exemple comme définition notamment sur deux questions qui me paraissent essentielles la première c'est la question des processus qui sont en jeu dans ce qui est appelé ici combinaison qu'est-ce qui se passe chez chacun des chez chacune des personnes du point de vue de la combinaison des ressources qu'il y a à disposition pour pouvoir produire une conduite qui est qualifiée de compétente et la deuxième c'est la question de l'efficacité parce que il me semble qu'on mélange deux choses on mélange ce qui est de l'ordre de la compétence ce qu'elle est intrinsèquement et ce qui est de l'ordre de l'évacuation de la compétence et du coup on en arrive à considérer la compétence comme étant quelque chose de relativement binaire on est compétent ou non compétent et ça ça peut être problème parce que en fait ce qui est important et je vous souviens tout de suite c'est la question des niveaux de compétence au fur et à mesure que les compétences se développent et de ce point de vue il me semble essentiel ceci du point de vue de ce que moi dans le modèle que j'ai développé j'appelle les invariants opérateurs c'est à dire tout ce qui est tenu pour ouvrir ou pour pertinent pour réaliser l'activité et ce qui est tenu pour ouvrir ça peut être bien sûr des connaissances mais ça peut être des croyances on a évoqué ce terme là ce matin ça peut être des normes on l'a évoqué aussi ça peut être des valeurs etc enfin bref la compétence elle ne relève pas uniquement des savoirs ça ça me paraît extrêmement important de considérer que la compétence ne relève pas uniquement des savoirs la compétence ce n'est pas de la mise en oeuvre de savoirs en situation ça c'est une idée simple qui malheureusement ne correspond pas à la réalité et la dernière chose qui me paraît importante de souligner c'est la manière que je veux justement de décliner ces compétences alors moi je trouve très pertinent effectivement d'avoir des compétences très génériques qui sont représentatives d'un métier et je pense que les quatre compétences que vous présentez là relèvent bien de cette logique là en revanche la façon dont sont exprimées ces compétences me paraissent relever plus de la définition de ce que sont les attendus les missions du métier en question ou des métiers en question ou des familles des métiers en question que de ce qu'il faut mettre en oeuvre pour réaliser ce qui est prescrit et donc il me semble qu'on a toujours une confusion qu'il faudrait éviter c'est celle qu'il y a entre un référentiel métier et ça ça peut être effectivement un référentiel métier et un référentiel de compétences qui va plus loin c'est-à-dire un référentiel de compétences pour moi c'est quelque chose qui précise la manière dont on s'y prend pour réaliser l'activité qui est prescrite et c'est encore différent et ça demande un petit peu plus de réflexion encore pour entrer dans cet aspect sur cet aspect-là et évidemment c'est bien cet aspect-là qui est au cœur de l'acte pédagogique parce que quand on cherche à faire évoluer les compétences et bien c'est pas sur la prescription qu'il faut évoluer c'est bien sur les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire la prescription c'est pas ce que je voulais dire en réaction par rapport je confirme effectivement les quatre compétences quelles qu'elles sont écrites ne se suffisent pas en même et effectivement on a décliné ces différentes compétences donc je n'ai pas le slide à apporter je vais bien ne plus le transmettre et qu'on ait un regard ensemble sur cette expérience et effectivement je suis en train d'accord avec vous sur l'aspect savoir où on s'est écarté de l'application du savoir et de la la mise en musique du savoir pour aller sur cette combinaison et cette combinaison qui doit être accompagnée par les enseignants et par les activités pédagogiques et penser la manière dont on articule en fait les différentes ressources et dont on met en place des scénarios d'activité de manière à développer nos compétences ça peut paraître fondamental d'où cette idée de mettre en oeuvre l'équipe sur du long terme l'approche par compétences c'est engageant pour toute une équipe pédagogique pas seulement sur une ou deux réunions c'est engageant effectivement sur du long terme parce que très vite se pose cette question du processus d'apprentissage c'est un modèle d'apprentissage de la compétence qui est effectivement extrêmement bien à exprimer parfois les enseignants ont un petit peu du mal à se dire oui mais nous comment on va faire notre chemin dans cette modélisation de la compétence ça va prendre du temps effectivement ça n'est pas quelque chose de si évident que ça pour autant le bénéfice en tout cas pour les équipes celles que je peux connaître qui en ressent est assez important ne serait-ce que du point de vue de travailler ensemble et puis ensuite sur l'objectif final et peut-être faire du lien avec la trajectoire de développement qu'évoquait Catherine Oasi juste avant et qui je trouve ici a encore plus tout son sens c'est se dire que comment on fait pour prendre en compte justement cette modalité d'apprentissage qui n'est pas linéaire et c'est ce qu'on a évoqué avant et en même temps il faut bien qu'il y ait des évaluations il faut bien et c'est très légitime que ce soit les premières questions des enseignants oui mais c'est très bien comment je fais donc à la fin du semestre donc comment on fait pour prendre conscience que non un étudiant n'apprend pas de manière linéaire on ne va pas avoir une trajectoire qui va être celle qui va aller du point A au point B tout en ayant conscience qu'il faut faire des ajustements avec les processions sans place et des systèmes d'évaluation qu'on ne peut pas changer du tout au tout mais pour autant qu'on peut tout de même faire évoluer légèrement voire de manière importante ça c'est le chemin de chaque équipe pédagogique je veux bien répondre sur ce que nous on a mis en place par rapport à ces changements le premier le premier changement qui apparaissent qui sont apparus chez nous c'est qu'effectivement en gros quand on a commencé la réflexion la question fondamentale dans les équipes des enseignants c'était de dire bon moi mon cours de thermodynamique de deuxième année je le recase de cours et voilà mon cours est très bien organisé ça fait des années que je le fais et j'avais aucun doute sur le fait que ce cours était bien fait avec le sac au sein examen final pour lequel les jeunes nous disaient on rachote au dernier moment et on essaie de trouver des liens entre le TD qu'on a fait le cours qui nous a été donné et puis les différents exercices qu'on retrouvait dans l'examen donc quelque chose qui est un peu particulier par rapport à cette approche compétence puisque effectivement là on avait cherché pas forcément une compétence à proprement parmi nous donc la première chose ça a été de changer cet aspect en disant voilà maintenant moi en tant qu'enseignant je vais servir une des 4 compétences que vous avez pu voir précédemment et comment à mon niveau je vais pouvoir servir ce référentiel ensuite ce que ça a changé le fait de dire on va mettre en place des trajectoires de développement ça a changé aussi le fait de dire mon cours se suffit en lui-même et puis je commence mon cours je finis mon cours et puis pour les années qui viennent les autres enseignants feront pareil donc c'était vraiment quelque chose qui était très comment je pourrais dire très scindé et donc le fait de pouvoir déjà réfléchir autour des compétences de co-élaborer ces compétences nous a permis aussi d'échanger de continuer à échanger avec une vision un petit peu partagée de là où vous voulez aller et donc on a travaillé sur des articulations d'enseignement sur les 3 années qui permettaient de servir ces compétences en se posant la question effectivement comment on allait mettre en place une progressivité des apprentissages et essayer de trouver des évaluations qui soient relativement riches qui nous permettent de mettre en place des situations proches des situations professionnelles avec certaines situations qui sont plus des situations qui sont similées que vraiment des situations professionnelles réelles effectivement donc je dirais un premier changement sur la manière d'enseigner sur les interactions entre les différents collègues on a permis à mettre en place des cours magistraux sur des petits promos à 40 mais qui se faisaient dans des salles de co-working avec des scénarisations un petit peu particulières et donc effectivement un changement complet de la manière dont on allait faire gagner en compétence les apprentis alors souvent effectivement j'entends certaines personnes qui nous parlent de la position des savoirs dans la démarche nos savoirs sont présents et c'est-à-dire comment je les utilise pour amener à savoir agir est beaucoup plus intéressant pour nous ce qu'on a essayé de changer c'est comment on pourrait dire la manière dont fonctionnent les élèves qui est calqué sur la manière dont on les évalue notamment en disant je réponds à la première question petit a premier tiré premier étoile on s'aperçoit que nos jeunes en entreprise ça ne fonctionne pas comme ça quand on attaque un projet et même nous quand on travaille dans notre quotidien on ne répond pas à un questionnaire bien établi bien formé donc effectivement toute cette gestion qui correspond à une gestion beaucoup plus réelle des missions de mission professionnelle a changé complètement dans le moment de travail oui alors sur cette question moi je crois que l'entrée majeure c'est celle de l'évaluation vous l'évoquiez c'est à dire que dès lors qu'on conçoit l'évaluation comme étant une évaluation d'une compétence c'est à dire une possibilité de faire face à des tâches données dans des situations déterminées dès lors qu'on conçoit cette évaluation comme ça on sort complètement de l'évaluation type UCF ou type contrôle de connaissances classiques et du coup on est sur des situations de résolution de problèmes dans ces évaluations où on demande en fait aux étudiants de mobiliser à la fois tout ce qui est de l'ordre de la conceptualisation qu'ils ont pu construire au fur et à mesure qu'ils ont voyagé dans la formation mais également de mobiliser tout ce qu'ils sont capables d'imaginer et de créer en situation pour travailler très spécifiquement sur l'exemple qu'ils ont arrêté sur la situation spécifique qu'ils ont arrêtée alors je vous raconte très rapidement ce que nous avons fait nous dans le cadre du Master Pro dont je parlais tout à l'heure on avait pris 4 évaluations uniquement pour valider l'année de Master la première évaluation c'était un rapport de mission ils sont confiés une mission une véritable mission au fait d'un commanditaire à un bilan d'étudiants qui étaient changés d'apprendre à terme dans l'année on leur demandait de faire une monographie sur l'entreprise ou l'organisation qui les accueillait pour leur mission de telle sorte qu'ils analysent le contexte et qu'ils ne fassent pas une mission indépendamment du contexte dans lequel ils intervenaient on leur demandait de faire un rapport d'activité pour montrer comment ils s'étaient impliqués personnellement dans l'information et on leur demandait un dossier en contrainte temporelle enfin on leur proposait un dossier en contrainte temporelle qui consistait à leur donner un dossier de 150 pages le lendemain à 8h avec pour objectif de rendre un rapport individuel de 20 pages le vendredi à 17h et on posait quatre questions sur ces documents là de telle sorte qu'on puisse évaluer les réponses originales qu'ils apportaient à ces questions là en fonction de l'analyse qu'ils faisaient du dossier et ils avaient une soutenance orale à la suite de ça donc voilà les quatre points qu'on a connu et ça a changé complètement le rapport qu'on savait que les étudiants ont mis en place parce que évidemment quand on est évalué de cette manière là on ne peut plus se contenter de bachoter qu'on le font habituellement pour pouvoir répondre à la question de l'examen et uniquement pour pouvoir répondre à la question de l'examen sans même se préoccuper de savoir à quoi ça sert dans leur vie de savoir ça donc la question de l'évaluation est tout à fait centrale la deuxième question qui me paraît centrale c'est la co-intervention on avait par exemple instauré un séminaire mission dans lequel les étudiants venaient présenter l'état d'avancement de leur mission à l'ensemble de l'équipe pédagogique et moi je dois dire que j'ai appris énormément de mes collègues grâce à ces séminaire mission parce que je me disais à la rue quand il répond ça à l'étudiant moi je ne me disais ça et par contre moi j'ai apporté les choses sous un angle complètement différent et du coup il y avait vraiment une co-construction qui s'est faite là et en même temps la co-construction qui s'est faite en termes de feedback c'est à dire qu'une fois qu'on avait fait un séminaire mission on avait constaté que les étudiants présentaient tel ou tel défaut dans la manière d'avoir vu la mission on se disait comment on fait nous enseignants pour améliorer à ça et donc quel dispositif va-t-on inventer pour remuner à ça et le troisième élément qui est pas important c'est l'idée que vous avez développé c'est à dire cette idée de mise en situation que ce soit des mises en situation artificielle ou réelle parce que c'est vraiment ça qui est amené à qui amène les étudiants à mobiliser les compétences qu'ils ont déjà parce qu'ils n'ont pas déjà sans qu'on leur a enseigné quoi que ce soit ils n'ont pas de compétences qu'ils sont capables de mobiliser dans ces situations et comment on peut faire évoluer ces compétences qu'ils mobilisent au fur et à mesure quand on leur propose une formation je voudrais justement rebondir sur ce qui a été dit donc le slide 6 typiquement ce que vous voyez apparaître ici c'est là c'est une photo qui fait une quarantaine d'élèves il y a les pôles on le voit pas forcément mais sur la partie gauche vous avez tout tout ce qui correspond aux éléments permettant de faire les synthèses donc écran paperboard et puis des espèces de grands tableaux des dashboards pour arriver à faire des synthèses mais typiquement on travaille sur 8 groupes pour s'inspirer d'une méthode 1 de tous on a des groupes qui travaillent sur la mise sous contrôle de procédés de fabrication dans le cadre de cours de maîtrise statistique des procédés donc quand je vous ai dit ça c'est des choses ça lie mathématiques connaissance de terrain c'est un cours qui est très très difficile à faire passer donc on a trouvé cette méthode là qui consiste en fait à faire réfléchir parce qu'effectivement les jeunes arrivent avec un certain nombre de connaissances de savoirs de compétences déjà annoncées ou assez établies pour certains suivant l'entreprise en cas du fonds de leur apprentissage et donc on a des groupes qui sont complètement mixtes et en gros à chaque fois on soumet on met peu à peu un sous-contrôle d'un procédé de fabrication donc là on est parti sur quelque chose qui était assez simple on fabrique des petits cires de pâte à bonnes donc ça permet de pouvoir détruire et de fabriquer très très rapidement c'est très ludique pour les jeunes et en même temps ça nous permet de caler toutes les méthodes industrielles on travaille beaucoup avec des méthodes notamment de chez qui ont été mis en place par renouveau de l'État pour les faire travailler par petits groupes sur des solutions à mettre en œuvre de les partager tous ensemble d'aller regarder quelles sont les meilleures solutions dans la liste que ça donne ensuite quand on les met en place d'arriver au fur et à mesure à construire en place un cours qui dure 4 heures et en gros au fur et à mesure d'arriver à mettre en place ce genre de méthodologie ce cours là précédemment j'avais du mal à le faire passer en 8 heures et il passait pas en fait et là on s'aperçoit sur les retours d'expérience qu'en définitif ils sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on voulait donc ce que vous voyez apparaître sur le côté en bas à gauche c'est que dans ce cours il y a un certain nombre de personnages qui avec les interagissent donc là c'est la personne qui est en tout temps sur le dos qui reste en sa qualité et qui est comme vous le voyez qui est toujours très amicale avec eux qui en se met toujours des défis incommensurables je vous ai pas dit c'est là Martinez qui est le patron qui est là pour leur donner toujours des défis et dès qu'ils ont réussi un défi le tout est là derrière ils ont un petit accro qui arrive comme l'entreprise le dernier défi c'est la restructuration complète on est là toutes les équipes et donc ils vont devoir mettre en place la méthodologie ils ont en place dans les différents groupes qui ne sont pas forcément leurs si le travail avait été fait normalement ils prennent en main et ils appliquent les méthodologies des uns et des autres très très rapidement qu'est-ce que ça change on apprend par compétence du point de vue de compagnie à prise pour les équipes pédagogiques de ce que je perçois que ça change beaucoup c'est le fait de travailler ensemble alors bien évidemment qu'on se côtoie au quotidien qu'on échange j'ai énormément enseigné plusieurs années qu'on échange qu'on parle de sa dernière recherche du dernier colloque qu'on a fait mais concrètement travailler ensemble autour d'enseignement autour d'objectifs de formation ça n'est pas si évident que ça il faut accepter que c'est parfois au début difficile à mettre en oeuvre une équipe pédagogique qui commence à travailler ensemble non ça n'est pas évident oui certains travaillent ensemble depuis des années et donc il y a des enjeux de pouvoir il y a des enjeux également d'entente qu'il faut mettre à plat et ça n'est pas forcément évident pour autant quand une équipe commence à avancer et commence à voir déjà tout ce qui est fait déjà parce qu'il faut se dire que rentrer dans une approche par compétence ça n'est jamais balayé tout ce qui est déjà fait c'est partir bien évidemment de l'existant des envies des objectifs qu'on va peut-être davantage formaliser qu'on va essayer en tout cas justement de modéliser peut-être aussi du point de vue des étudiants et peut-être que ça c'est pour l'instant quelque chose qu'on ne fait pas encore assez mais ce cheminement-là il est long il est parfois difficile il y a des hauts et des bas il y a des grandes victoires et puis il y a des moments où on se dit bon en fait on va arrêter ou je vais partir deux secondes de travail ou on stagne etc d'où peut-être l'idée aussi j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse en disant ça mais d'avoir un élément extérieur et un conseiller pédagogique justement peut parfois avoir un regard qui permet à l'équipe de débloquer parfois certaines situations et puis de préparer son départ c'est-à-dire qu'on n'est jamais là pour dire on va vous accompagner pendant 25 ans mais bien pour dire on vous propose d'amorcer quelque chose on apporte des outils on vous aide aussi dans toutes les étapes sur lesquelles on espère pouvoir vous aider et puis on vous laisse ensuite en totale autonomie puisque ça n'est pas notre but de rester indéfiniment avec les équipes je vais essayer de faire très court pour dire qu'effectivement quand on regarde toutes les prescriptions qui ont été faites par les politiques je pense déjà à l'OCDE qui depuis longtemps prend des approches par compétence je pense à l'Union Européenne à tout ce qui a été décliné en France de soins de vue je pense que ces orientations politiques sont effectivement des orientations politiques qui sont pilotées par une conception plutôt néolibérale qui consiste à faire porter la responsabilité du travail de nos individus et leur employabilité également et donc on a vu naître dans la littérature qui comprit tout un tas de résistances par rapport à ça en disant mais on est en train de détruire la fonction noble de l'université qui consiste à former des individus libres, critiques etc et non pas des individus qui doivent être au service d'un employeur et donc je pense qu'effectivement cet aspect là n'est pas négligé parce que je pense que la plupart des injonctions qui nous sont faites relèvent de cette logique là pour autant je pense qu'il est extrêmement important de saisir ces contraintes là comme des opportunités pour faire des choses intelligentes et au service des étudiants et au service du savoir et au service de l'esprit critique qu'on a toujours essayé de développer à l'université et donc je crois qu'il faut vraiment se pencher sur la question des compétences ne pas la traiter comme étant une simple question de mise en conformité de l'université avec des textes politiques mais qu'il faut s'en emparer pour en faire autre chose de pertinent pour nos étudiants et pour nous-mêmes parce que moi je suis convaincu et c'est ça je viens à insister beaucoup là-dessus je suis convaincu que c'est un outil de professionnalisation des universitaires et notamment de professionnalisation de l'aspect enseignement à l'université et ça je crois que c'est et c'est tout à fait fondamental il faut surtout ne pas attirer cette compétence alors justement nous dans le groupe de travail on avait effectivement des industriels et eux auraient bien aimé qu'on mette en place non pas le référentiel compétence de la filière mais le référentiel compétence du métier qu'eux ont besoin dans leur entreprise dans leur spectre très particulier et donc effectivement quand on est en train de réfléchir à ce référentiel et qu'on sollicite des intervenants industriels pour la part des professionnels c'est effectivement toujours veillé à avoir ce recul effectivement en tant que université pour dire voilà on n'est pas en train de mettre en place un référentiel compétence de cette entreprise pour ce métier là et vraiment d'avoir ce recul et effectivement c'est pas toujours évident effectivement des injonctions c'est que nous dans l'intervention il y a un certain nombre de notre fonctionnement financier qui est aussi de professionnel donc il y a un certain équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident à faire et effectivement c'est à nous en tant qu'universitaires d'arriver à prendre ce recul nous ça a été un véritable levier cette approche par contre et France pour arriver à travailler en équipe effectivement parce que ça nous a permis effectivement de partager nos visions des choses et de mettre en place des projets communs c'est une opportunité pour discuter avec les partenaires industriels finalement même si le référentiel qu'on a mis en place n'est pas celui qu'ils auraient mis chacun dans leur petit géant de mettre en place ils le comprennent notre référentiel et donc ça c'est aussi ça nous a donné une certaine visibilité et on parlait du portfolio le fameux portfolio nous ils le rédigent avec leur séquence professionnelle et leur séquence leur séquence professionnelle leur séquence économique j'allais dire également leur expérience personnelle on a des jeunes qui sont présidents d'associations il y a 200 étudiants qui sont présents gérer des événements ce genre de choses leur amène aussi des compétences par exemple sur la gestion de projet donc voir effectivement que l'ingénieur que nous on forme il est composé de toutes ces expériences là et on forme un ingénieur généraliste en mécanique mais dans les parcours individuels en fonction de leur histoire leur singularité on arrive à avoir des ingénieurs qui n'ont pas du tout le même profil donc voir aussi cette individualisation des apprentissages et leur permettre d'arriver à un moment de comment on pourrait dire de conceptualiser les choses d'arriver à les écrire c'est des choses qui nous parlent aussi fondamentales dans la démarche prendre soi-même conscience de la manière dont on est dont on acquiert ces compétences et dont on se construit permet aussi de se projeter sur l'étape d'après on parlait des trajectoires de développement et des niveaux je suis à tel niveau dans telle compétence si je veux aller dans telle direction il va falloir que je passe au niveau supérieur dans cette compétence donc qu'est-ce que je mets en oeuvre pour pouvoir me projeter donc sans aller jusqu'à la métacognition on a déjà des choses qui sont assez intéressantes notamment avec nos élèves de dernière année je pense que le risque est déjà là avec la notion de compétence pas en elle-même mais plutôt avec les connotations qu'elles peuvent véhiculer ou en tout cas qu'elles revèrent parfois ou dont on la révèle si parfois et notamment effectivement dans certaines injonctions d'où l'idée effectivement de s'emparer de cette notion-là de ce concept-là et j'ai envie de dire même de ce processus-là c'est-à-dire que je préférerais effectivement qu'on parle de processus compétence plutôt que juste de compétence parce que une fois qu'on a dit ce mot-là finalement il y a plein de choses derrière et qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'en va oui le risque je pense bien sûr il est extrêmement présent j'ai été formée dans une filière de sciences humaines et les premières remarques que les personnes de sciences humaines font et je te dis c'est bien les compétences ça ne nous concerne pas nous ça concerne les ingénieurs par exemple ça concerne en fait tout le monde puisque derrière le processus qu'il y a avec les compétences c'est cette question du processus d'apprentissage avant tout mais effectivement on affiche beaucoup cette idée de compétence égale juste objectif qu'on va mettre en bloc et puis on va lister mais qu'est-ce qu'on en fait derrière qu'est-ce qu'on met derrière ces termes qu'est-ce qu'on met en place comme processus pour les étudiants je dis ça une fois processus je vais arrêter mais comme activité pour les étudiants pour les aider à développer tout ça donc voilà en tout cas le risque est présent mais je pense que s'emparer de cette injonction en ce moment de l'heure de compétence permet d'aller au-delà et de se dire qu'est-ce qu'on en fait nous et qu'est-ce qu'on peut faire avec alors j'ai parlé de mon point de vue puisque effectivement étant docteur en infocom quand ensuite je suis rentrée dans cette approche par compétence je me suis dit oula les compétences je me suis dit exactement pareil que beaucoup c'est à dire oula la les compétences ça y est société néolibérale on va me dire il faut qu'on fasse il faut qu'on soit efficace il faut qu'on soit employable et bien évidemment qu'il y a quand même des enjeux qui sont importants c'est à dire qu'il ne faut pas rejeter cette question de l'employabilité cette question des objectifs parce qu'on travaille quand même pour nos étudiants et que ce sont des questions à prendre à bas de corps mais très vite je me suis dit mais en réalité qu'est-ce qu'on fait avec nos étudiants et oui les filles de sciences humaines il y en a qui se sont lancées alors moi j'ai moins accompagné des filles de sciences humaines parce que j'étais dans une commune et puis aujourd'hui dans une université où on parle d'avantage d'approche un petit peu plus ancrée dans l'entreprise et que donc on part du principe que c'est davantage pro-compétence mais des filles de sciences humaines qui sont tout à fait concernées par les compétences et ils peuvent tout à fait s'emparer de ce problème-là parce que en plus je ne voudrais pas nous contombre dans cette idée que du côté de certaines filières et bien on agit on fait et puis d'autres filières on s'ouvre à la connaissance on s'ouvre comme si derrière il n'y avait pas une idée de dire oui mais nos étudiants aussi font des choses et s'ouvrir à la connaissance c'est essentiel mais on le fait également en ingénierie et pas que en s'enginer et inversement derrière cette idée de connaissance il y a beaucoup de choses à développer à mettre en avant et effectivement peut-être qu'il faut le formaliser davantage justement pour assister sur ce que vous voulez dire on va dire que toutes les activités toutes les activités et que le bébé le nouveau-né est compétent déjà et donc tout ce que le gars apporte les parents ensuite c'est bien de l'ordre du développement de l'aide au développement de ces compétences qui sont déjà là oui alors bon les deux les deux conceptions sont me semble-t-il assez radicalement différentes dans le sens où précisément l'approche par compétence renvoie plutôt à une conception de l'activité et du développement de l'activité tandis que l'approche par objectif répond plutôt à des objectifs de performance et malheureusement dans certaines définitions de la compétence on met l'accent uniquement sur la performance et d'ailleurs quand on dit efficace dans la définition de Tarnif on met l'accent là-dessus alors que la compétence c'est pas ça c'est l'organisation de l'activité pour éventuellement être efficace mais pas forcément on peut très bien développer des compétences jusqu'à un certain point sans avoir atteint un niveau d'efficacité suffisant encore mais pour autant on a développé des compétences donc ce sont deux approches qui pour l'une l'approche par objectif est très behavioriste on ne se pose pas du tout la question de savoir quel est le fonctionnement interne du sujet pour produire sa performance on s'intéresse à la performance et on en arrive à déguiner ces objectifs en sous-objectifs extrêmement ténus et du coup ça n'a plus beaucoup de sens ce sont des mini performances qu'on peut avoir avec la compétence au moins du point de vue du regard qui portent de l'un de là-dessus parce que pour produire évidemment ses performances il faut bien sûr mobiliser les compétences alors que l'approche par compétences c'est au contraire une focalisation sur tout ce qui est mis en place par la personne pour pouvoir produire une performance d'une technique d'où la nécessité d'un point de vue d'entrer dans ces processus qui sont en jeu en termes de mobilisation de compétences et en termes de construction au fur et à mesure qu'on agit et si on n'entre pas dans ces processus là à mon avis on passe à côté des licences oui je pense que en lien avec ça c'est peut-être aussi se demander dans quelle mesure on estime que le tout est assez départi ou non et effectivement avec cette idée d'objectif on peut avoir tout à fait alors quelque part une certaine forme je pense que facilité pas le bon terme mais d'entrer dans une approche par objectif qui est assez évident parce qu'on se dit voilà ce qu'on fait à tel niveau et puis voilà ce qu'on fait à tel autre niveau et donc finalement on arrive assez facilement que ce soit moi enseignant ou nous équipe pédagogique à formaliser des objectifs même si ça demande quand même de se poser un petit peu pour ça alors que se demander d'emblée quel processus d'apprentissage est à l'oeuvre au sein de notre formation effectivement ça n'est pas exactement la même chose et on voit bien qu'on ne va pas forcément lister des sommes d'objectifs quelles qu'elles soient même si bien sûr on peut se dire qu'on fonctionne par objectif et peu d'objectifs qui sont assez en accro c'est ce que certains choisissent de faire pour autant c'est vrai que la notion la définition de Jacques le tardif pardon il évoque bien sûr la notion d'efficacité pour travailler aussi un petit peu avec lui ça n'est pas pour autant qu'on ne peut pas derrière cela s'intéresser vraiment à tout ce qui va faire en sorte qu'on va arriver à un point d'arrivée et le processus d'apprentissage est essentiel lorsqu'on l'accompagne y compris dans une démarche plutôt comme celle de Jacques pour autant effectivement ça demande beaucoup d'efforts et d'exercice de la part des équipes comme on le fait effectivement c'est un processus de long terme que je dirais qu'on ne peut pas se dire bon bah dans deux mois on va réfléchir à la poche par compétence et que du coup un an deux ans en fait en tout cas il faut se dire qu'est-ce que nous on veut fixer comme objectif premier de réflexion est-ce que c'est justement vraiment formaliser le processus est-ce que ça entamait une réflexion globale dans ces cas là ça prend du temps de toute façon il faut au moins se prévoir un an de première réflexion sur le projet et d'entamer je dirais vraiment une réflexion profonde et puis des premières formalisations pardon je suis désolée je cherchais de mon terme pour autant avec la réforme je me retrouve moins avec des équipes à dire bon bah en fait ça doit être publié le mois prochain donc c'est compliqué parce que du coup il s'agit de se dire comment fait-on pour entrer dans un mécanisme différent rapidement et se dire bon bah peut-être que ce sera une marche pour autre chose après mais qu'il y a un enjeu d'affichage là tout de suite parce que pour certaines formations c'est déjà le cas notamment celle où il y a beaucoup de formations continues c'est là tout de suite qu'il faut faire donc voilà ça c'est très compliqué moi je veux bien témoigner de l'expérience remplir un fichier Excel je veux dire même si c'est un gros fichier Excel il suffit de passer un petit mécanisme dessus pour un gros mécanisme puis le fichier Excel est fait donc je veux dire le coup de polish ce que j'appelle dans le coup de polish on peut le faire très très rapidement en responsable du filial nous allons s'en prendre on va remplir le fichier Excel mais ça n'est pas bonjour l'intérêt c'est effectivement le processus et ce processus il est là pendant 2010 on y est encore je pense que dans les 5 ans qui viennent nous ne vivons pas encore et c'est un processus dans lequel on construit on peut construire petit à petit donc on va expérimenter il y a des choses qu'on va faire qui vont aller dans un sens d'autres choses la première année par exemple on avait lancé plein de projets on a fait crouler nos jeunes sous le projet et à un moment on s'est dit ils vont aller dans la route dans nos élèves de première année donc attention il faut qu'on rectifie donc on rectifie ça prend du temps et le fait d'échanger aussi avec les élèves ça prend du temps il y a du temps qui est prévu dans le cadre institutionnel il y a du temps c'est du temps de la chine à café c'est du temps d'échange de mail c'est du temps de discussion sur le parking tout ça fait que moi j'ai beaucoup de mal à comment quantifier de manière précise le temps nécessaire le temps qui nous a été nécessaire les dernières années et le temps qui nous reste encore à établir je dirais simplement beaucoup ça me permettra d'éviter de quantifier ce que je sais c'est que la quasi-majorité des collègues qui sont intégrés dans ce processus ont été parfois un petit peu surpris du temps nécessaire mais que je dirais que ça fait partie de la maturation de la maturation en France avec laě à Paris Sous-titrage ST' 501